On va se détendre un petit peu et on en a besoin. L'invité de ce journal est Salvatore Adamo. Bonsoir. Bonsoir Akima. Ravie de vous accueillir. Pleasure pour moi. Vous nous présentez votre nouvel album et vous chantez Gilbert Bécaud. Adamo chante Bécaud. Pourquoi Gilbert Bécaud ? Pourquoi lui ? Pourquoi ses chansons ? Parce que ça fait longtemps que je déclare que mes maîtres sont les grands B, Brel, Brassens, Béa et Bécaud. On a rendu des hommages à Brel et à Brassens et j'ai eu l'impression que l'hommage à Bécaud tardait. Moi, j'ai eu l'occasion de chanter pour la première fois une de ses chansons, malheureusement le jour de son départ. J'avais chanté maintenant et je me suis rendu compte de la force émotionnelle qu'elles contiennent. Et donc, je m'étais promis de rendre hommage. Pas forcément tout un album, mais finalement, l'idée a germé. Et j'avais proposé cet album il y a trois ans. Et puis, ça n'a pas été très bien accueilli. Il a fallu qu'il y ait un changement à la tête de la firme d'Odysse pour que finalement, je puisse, en toute humilité, il ne s'agit pas de me mesurer au maître, mais lui rendre cet hommage parce qu'il a laissé des chansons magnifiques. Et vous n'avez pas lâché prise pour imposer cet hommage. 400 titres, plus ou moins 400 titres enregistrés pour Gilbert Bécaud, ça n'a pas dû être très facile de choisir, de trier parmi tous les textes de cet immense artiste. J'aurais en effet pu faire un triple ou un quadruple album. Vous-même, vous avez cité un titre qui, malheureusement, n'y est pas. J'ai beaucoup hésité. J'ai aussi voulu donner une certaine importance au fait que la chanson m'aille ou ne m'aille pas. Il y a des chansons que j'adore devant lesquelles j'ai hésité. J'ai même hésité, pour vous dire la vérité, de chanter Nathalie tellement elle est parfaite par Bécaud. Je me suis dit, mais qu'est-ce que j'ai lui apporté ? Et puis un soir, j'ai trouvé la façon, l'arrangement folle qui lui laissait sa crédibilité. Et justement, ne me faisait pas que, oui, mais il y a plus d'énergie, le côté militaire de la version origine. Non, j'ai voulu qu'elle me corresponde. Rassurez-vous, en tout cas, elle est réussie. Je vous propose de découvrir un extrait du KIP de « Et maintenant ». Et maintenant, que vais-je faire ? Je vais en rire pour ne plus pleurer. Je vais brûler des nuits entières. Au matin, je te haïrai. Je reviens te chercher. J'ai l'air bête sur ce palier. Aide-moi et viens m'embrasser. Un taxi est en bas qui attend. Et maintenant, c'était l'un des 15 titres de ce nouvel album d'Adamo, Chante Beko. Est-ce que vous vous connaissiez, Gilbert Beko et vous, Salvatore ? Vous étiez très amis ? Nous nous sommes fréquentés à une époque. Nous étions dans la même forme de disques. Nous nous sommes retrouvés sur beaucoup de plateaux en France, en Belgique aussi et même en Allemagne. Donc, nous nous voyions avec un certain plaisir. Et puis, à un moment donné, la même été question qu'ils prennent mes chansons en édition. On s'était bien rapprochés. Il m'avait invité dans son appartement en haut de la tour. On avait son piano en vert. Voilà. Mais j'ai voulu, en quelque sorte, qu'on sache d'où je viens aussi. Et Beko m'a guidé à sa façon dans l'écriture des chansons. J'espère que ses fans ne seront pas déçus. Et mes fidèles comprendront aussi que j'ai une empreinte Beko en moi. Une dernière question, Salvatore. Est-ce que vous appréciez que des artistes interprètent vos chansons ? Je pense notamment à Arnaud qui avait interprété les défis du bord de mer. Est-ce que vous aimeriez qu'un artiste sorte un album avec vos chansons ? Et si oui, lequel ? Écoutez, j'espère que ce sera de mon vivant, déjà. Oui, évidemment. Je pense à ça. Je plaisante. Bien sûr, c'est une belle consécration de voir la jeune génération perpétuer les chansons. J'ai eu cette chance en faisant un album de duo. Mais c'est vrai que si les interprètes d'aujourd'hui reprenaient seuls mes chansons, j'en serais très honoré, très flatté, très touché. Merci en tout cas, Salvatore Adamo, d'avoir été l'invité de ce journal. Une tournée aussi, Salvatore. Quelques dates, je vais les donner. En Belgique, le 20 mars 2015 au Forum de Liège, le 21 mars au Palais des Beaux-Arts de Charleroi, le 1er novembre 2015 au Cirque Royal. Voilà pour ces rendez-vous. Merci encore, Salvatore. C'est moi qui vous remercie. Bonsoir.